mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur Yance Reborn point de témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 322.3 ça veut dire qu'il y a eu 300 vidéos de type témoignage puissant au moins nous avons découvert des témoignages en du commerce où nous avons entendu des choses extraordinaires si vous avez pas regardé cette vidéo nous vous évitons à les regarder aujourd'hui nous recevons encore une personne elle va nous raconter des choses horribles des choses terribles qui sont d'actualité qui se passe dans ce monde parfois on ne comprenait pas on se demandait mais pourquoi comment c'est possible comment c'est réel aujourd'hui nous allons voir ce qu'elle a vu parce que c'est qu'elle a vu un ordre du commun mes frères ça va être chaud si vous n'êtes pas abonné c'est le mot de cliquer s'abonner cliquez sur la tibé et cliquez sur j'aime ok vous n'êtes pas pressé écoutez mais là vous serez plus surpris que surpris parce qu'un autre mois puissant va venir après ça et ça va être chaud c'est parti écoutons le écoutons la la nuit un ange est venu vers moi et m'a dit j'ai des révélations de dieu à te montrer elle dit que la nuit cette personne nous dit que la nuit un ange de dieu est venu vers elle et lui a montré lui a dit qu'elle va lui faire des révélations nous dit des choses certaines choses qu'est ce que cet ange va lui dire écoutons bien je me suis couché sur le lit pour laisser aller mon esprit l'ange m'a emmené en enfer dans un endroit où il n'y avait que des hommes puissants ayant une grande influence sur la terre et là l'heure de dieu va l'amener ou encore la conduire en enfer où se trouve l'endroit où ils ont stocké les personnes qui ont été influent sur la terre ça veut dire quoi ce sont des personnes qui avaient des pouvoirs de décision de décision c'est à dire des personnes qui prenaient des décisions qu'ils allaient qui allaient tout simplement influencer le monde ou encore des nations tout un pays entier et qu'est-ce qu'il s'est passé écoutons bien ils étaient tourmentés je suis allé dans un endroit et j'ai vu le politicien fidèle castro il était dans une grande cage et plusieurs démons le tourmenté sa punition est très cruelle à cause du mal qu'il a causé sur la terre il est écrit dans os et 8 vers 7 car ils ont semé le vent et ils récolteront le tourbillon dans os et 10 verset 13 vous avez labour et la méchanceté vous avez récolté l'iniquité vous avez mangé le fruit du mensonge enfin dans galathe 6 verset 7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de dieu car tout ce qu'un homme sème il le récoltera aussi car celui qui sème sa chère récoltera la corruption mais celui qui sème l'esprit récoltera la vie éternelle ce politicien a mis toute la population de son pays dans la misère provoquant la faim et le chômage de nombreux entrepreneurs ont échoué parce que leur bien avait été confisqué par cet homme qui jouissait de tous les revenus de son pays sans se soucier des pauvres l'ange a commandé aux démons de révéler tout ce qui se passe en politique fidèle a dit tous les présidents gouverneurs et ministres détruisent le monde ils sont tous financés de grands projets comme l'avortement la pédophilie la prostitution et le trafic de drogue et d'armes tout ce qui est illégal dans les pays en vertu des lois des dirigeants ne fonctionne pas vraiment dans la pratique toutes les factions criminelles poursuivies par leurs dirigeants politiques ne sont qu'un mensonge pour tromper la population mondiale qui est responsable des factions criminelles ce sont les politiciens qui les dirigent ils ont mis des hommes pour être des chefs de faction mais ce sont leurs représentants les dirigeants ne veulent pas qu'ils découvrent qu'ils profitent de l'argent de la drogue ils tuent même quand j'étais sur le terrain je profitais de l'argent du trafic de drogue j'ai mis mon agent comme chef de la faction criminelle cubaine les dirigeants ne peuvent pas lutter contre les factions criminelles car ils ont formé une alliance avec eux les dirigeants secrètement de diverses parties de parlement de finances la prostitution de femmes et de jeunes filles ces gouvernants ont créé des mouvements transgenres homosexuels et lesbianistes tous ces mouvements sont financés par le gouvernement lui-même les gouvernants n'ont aucun désir d'aider les pauvres ils veulent juste s'enrichir ils financent l'avortement et la pédophilie pour détruire l'humanité tous les dirigeants qui arrivent au pouvoir ont conclu un pacte avec satan ils doivent suivre un programme diabolique de destruction de la population mondiale les politiciens qui concluent des pactes ne sont pas placés au pouvoir par le vote du peuple les chaînes de télévision sont payés par le les dirigeants et les hommes d'affaires à répandre la corruption sous forme de sexe de drogue des prostitutions de mort de violence et d'homosexualité tout ceci est une forme d'endoctrinement pour le mal la grande cible et la famille les foyers qui sont attaqués par les médias le journal est une école qui apprend à tuer et à voler les journaux des marchands de journaux et des magazines sont des menteurs après que fidèle est parlé de tout cela après que fidèle est parlé de tout ça c'est un homme politique qui lui a révélé tout c'est que ses collègues font sur la terre ah les gens nous font ils nous font croire qu'ils sont ils ne savent rien de tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans la société le tout bizarre et nous font croire qu'ils ne savent rien et ils se font même passer pour des gens qui vont nous aider oh c'est faux ce sont des mecs qui sont à la base des problèmes de la société c'est ce que cet homme pour ex-politiciens qu'ils aient tous ceux qui en ont fait aujourd'hui là qu'est ce qu'il vient de révéler ah mes frères et soeurs ne sont pas là pour condamner quelqu'un si vous êtes de ces choses c'est le monde vous répandir des marchands de journaux et des magazines sont des menteurs après que fidèle est parlé de tout cela les démons ont commencé à le torturer l'ange m'a conduit dans une vallée où un chrétien était innocent il a été élu par le vote de l'église il n'a pas accepté de participer à la corruption politique les dirigeants ont payé des journaux de kiosques à journaux et de magazines pour dénigrer son image de politicien corrompu magazines et journaux ont diffamé ce chrétien son ministère pastoral a été détruit personne d'autre n'a cru en lui et son église a été vidée de ses membres jusqu'à ce moment qu'il était en sécurité dû à utiliser un prophète et lui a dit d'abandonner la politique il a continué à sa charge et n'a pas écouté la prophétie il ne pouvait pas supporter la pression des politiciens et s'est tué j'ai vu des politiciens en enfer qui ont été assassinés à la demande d'autres personnes à cause de secrets qui ne peuvent être révélés un de ces politiciens a eu sa voiture endommagée par un mécanicien qui a été payé pour le faire la voiture de cet homme politique a manqué le frein et s'est écrasé tuant l'homme politique l'autre homme politique que j'ai vu en enfer a été assassiné par une faction afin de ne pas remporter les élections et quiconque a fait tuer ce politicien et son rival en politique d'autres hommes politiques ont été assassinés par les dirigeants de leur propre parti accusés d'être des traîtres ils ont été empoisonnés avant de révéler les secrets macabre de leur fait les démons de l'enfer ont torturé ces hommes j'ai vu les démons qui prévoyaient de former le gouvernement de l'antéchrist en utilisant tous les politiciens les plus importants de la planète je veux dire à tous les croyants de ne pas se présenter aux élections il n'y a pas de différence entre les partis ils sont tous amis et planifie le règne de l'antéchrist ils prétendent simplement être des ennemis au sein des médias pour tromper les électeurs et mentir avec de fausses promesses le principauté mammon l'ange m'a emmené vers le démon mammon il est un chef démon qui a plus de trois mètres l'ange a dit mammon révèle les choses cachées et l'ange pointa l'épée vers lui et dit c'est le commandement de jésus de tout révéler à ce serviteur mammon m'a montré une petite église à l'intérieur d'une boîte il a dit c'est l'église moderne qui se développe aujourd'hui j'ai vu plusieurs lumières colorées clignotantes il y avait des danses le dj et l'art de scène cette église ressemblait davantage à une boîte de nuit puisque les pasteurs ont profané les maisons de prières l'ange a déclaré le théâtre est un mensonge rien n'est réel tout est mis en scène le théâtre est une farce qui fait croire ce qui est faux c'est à travers le théâtre que les films sont passés à la télévision l'église le principauté mammon déclara ce sont nos églises qui grandissent sur la terre chaque année de nombreuses églises de ce type sont ouvertes elles enseignent toujours notre évangile matérialiste et les églises plus anciennes qui prêchait la vérité sont entrées de copier de nos églises modernes et notre évangile terrestre pour attirer les gens l'ange m'a conduit à une autre principauté géante il a déclaré je suis responsable des faux miracles et faux signes dans de nombreuses églises qui fuient les saintes écritures je commande des légions de démons qui font des signes nous en avons trompé beaucoup vous ne vous êtes pas arrêté à penser pourquoi les églises impies ont plus de réveil que ceux qui sont saints les saintes églises ont cherché le réveil et ne le trouvent pas parce que leur dieu traite le péché d'abord ensuite il purifie et au bon moment il donne vie et manifeste sa main non pas l'autant que l'homme veut mais en son temps mais dans nos églises hérétiques ce sont les bergers qui déterminent tout ils demandent à ce que le feu du ciel tombe et nous le faisons descendre ainsi tout s'accomplit selon leur parole parce que nous voulons attirer l'attention de nombreuses personnes pour qu'elles restent dans nos églises apostates nous détestons que les gens restent dans les églises de bergers sérieux qui ne disent que la vérité et nous profitons du fait que rien ne se passe dans leurs églises nous multiplierons les signes des prodiges et les miracles pour gagner plus d'âmes dans notre troupeau ils seront les nôtres parce qu'ils voient les résultats vous ne savez pas pourquoi les pasteurs qui ne vivent pas l'évangile sont plus utilisés que ceux qui vivent dans la vérité nos pasteurs n'ont pas renoncé au monde pour accomplir de grands signes de guérison et effectuer une explosion de miracles rien ne se passe dans les églises saintes parce qu'ils ne prient pas nous sommes responsables du succès de nombreuses églises nous utilisons de nombreux panneaux pour attirer le plus grand nombre d'âmes dans septembre les bergers voient la foule des gens dans leurs églises les foules augmentent la cupidité dans leur coeur pour s'enrichir nous nourrissons leur cupidité et ainsi nous gagnerons les âmes des bergers et leurs troupeaux vers l'enfer nos trônes sont dans la chair de chaque église prostituée nous sommes les têtes de ces églises nous ferons tout pour vider les églises dont le christ est le chef nous sommes en concurrence avec ses ministères authentiques il y a un grand conflit entre les églises de christ et nos églises nous multiplions les signes les miracles et les prodiges pour gagner plus de membres dans nos églises les gens suivent les signes les miracles et les prodiges contredisant la parole qui dit que les signes suivront ceux qui croient les signes doivent suivre les croyants ils ne doivent pas suivre les signes s'ils suivaient leur dieu par la foi non par des miracles ils ne seraient jamais trompés en effet la parole dit que la foi est le fondement sur des choses espérées et la preuve de choses qu'on ne peut pas voir les gens ne croient pas en l'invisible et veulent voir des signes là où le saint esprit n'agit pas nous opérons là où il ne l'est pas nous nous installons et trompons beaucoup d'âmes qui n'ont pas le don du discernement d'esprit tout ce que cette principauté a dit est la vérité les gens courent après les miracles et les démons le savent et travaillent sur cette faiblesse pour croire en jésus les gens veulent d'abord voir les miracles ils placent des miracles avant la foi tout comme thomas la bible dit que thomas ne croyait pas en jésus s'il ne voyait pas l'empreinte des ongles et mettait son doigt dans l'empreinte des ongles et mettait sa main dans son côté jésus a dit thomas parce que tu m'as vu tu as cru béni sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru vous qui est induit par des miracles vous devenez une proie facile utilisez plus de fois dans l'invisible et croyez seulement que jésus est puissant même sans faire de miracle dans votre église les pharisiens ont demandé le signe de jésus pour prouver qu'il était le messie et jésus prouve qu'il est le messie en montrant le signe dans le passage de jonas seule une génération perverse et adultère exigerait un signe miraculeux mais le seul signe que je leur donnerai est le signe du prophète jonah mathieu 16 4 jésus a refusé de donner des signes aux pharisiens il devait croire par la foi et non par des miracles même satan a dit si tu es le fils de dieu transforme cette pierre en pain jésus a refusé d'accomplir ce miracle et a dit que l'homme vivra de chaque parole qui sort de la bouche de dieu c'est à dire que l'homme vivra de la foi et non des miracles ensuite l'ange m'a amené sur terre et a laissé un message à l'église sur la propagation des idéologies dans les écoles les médias les collèges les journaux les magazines internet et les comédies musicales regarde l'église satan attaque tous les côtés en relâchant son venin le gouvernement et les hommes d'affaires mettent l'idéologie satanique dans la musique il lave le cerveau des enfants à l'école on dit ils mettent l'idéologie satanique dans la musique ça veut dire que si le diable transmettre un message satanique sur politicien mais transmettre un message il va aller voir un chanteur pour que le messager passe bien parce que lui s'il vient il parle simplement personne ne va l'écouter parce qu'il sait que la musique a un impact dangereux sur le monde entier est ce que vous comprenez mes frères et sœurs c'est pourquoi aujourd'hui nous devons faire attention à ce qu'on écoute les musiques ne sont plus de simple musique les clips ne sont plus du simple clip il ya des messages cachés à l'intérieur ce sont des clips qui sont porteurs de messages et ces messages là peuvent être dangereux pour vous pour nous est ce que vous comprenez on le sent la mélodie extraordinaire mais les paroles sont bizarres moi nous on s'en fout des paroles si tu t'en fous des paroles ce qui va se passer c'est que ces paroles vont quand même traverser ta conscience pour entrer dans ton subconscient et agir en toi sans que tu t'en rends compte ça veut dire qu'en ce moment nous devons être vigilants veiller sur tout ce qu'on entend sur tout ce qu'on voit c'est très important c'est très important vous avez entendu ça écoutons encore écoutons encore les journaux les magazines internet et les comédies musicales regarde l'église satan attaque tous les côtés en relâchant son venin satan attaque tous les côtés en relâchant son venin le gouvernement et les hommes d'affaires mettent l'idéologie satanique dans la musique le gouvernement et tous ces personnes à mettre l'idéologie satanique dans la musique fais attention mes frères et soeurs ils lavent le cerveau des enfants à l'école et il lave le cerveau des enfants à l'école c'est pourquoi des lois sont votées par rapport à nos enfants toutes les lois sont votées on doit prendre le sexe aux enfants on doit leur dire qu'est ce que c'est comment ça se passe tout ça vous pensez que c'est un hasard il prépare l'esprit des enfants à toutes les perversions sexuelles faire mettre l'idéologie satanique dans la musique il lave le cerveau des enfants à l'école le gouvernement investit des millions de dollars dans ce projet de destruction de la famille par le biais de programmes musicaux et télévisés des millions d'euros et des dollars sont investis dans l'idéologie du genre et de la pédophilie ils veulent transformer les enfants en homosexuels avant l'adolescence ils encouragent le sexe et la pédophilie chez les enfants ne laissez pas votre enfant écouté de la musique qui parle d'expérimenter de s'adonner au sexe ce projet consiste à détruire la morale les a brisé les valeurs conservatrices que l'église a laissé à la famille on dit ne laissez pas vos enfants écouter de telles les musiques ça veut dire que les parents doivent aussi veiller sur les enfants au niveau de ce qu'ils écoutent ce qu'ils voient la télévision toutes ces histoires c'est très important donc les parents les mamans les papas vous avez une tâche très lourde aujourd'hui parce que le diable a décidé de lancer son vénin laisser son vénin dans tous les domaines même chez nos enfants toutes ces idéologies viennent de l'enfer au gouverneur j'ai vu des livres scolaires en enfer qui font valoir des arguments défensifs face aux objections au sexe chez les adolescentes et à l'idéologie des genres satan a donné trop de pouvoir aux politiciens pour que ces plans diaboliques soient exécutés il y a des pays qui vont approuver des lois pour les mariages d'hommes homosexuels les pays qui n'ont pas encore de loi sur le mariage entre hommes et femmes de même sexe les adopteront rapidement de nombreux pays ont déjà adopté une législation sur le mariage homosexuel les agents de ville produisent des chansons aux paroles immorales et violentes le gouvernement n'interdit pas ces chansons mais il les a approuvés et a même payé de l'argent aux compositeurs pour composer des chansons contenant des paroles d'idéologie satanique tout cela c'est détruire encouragé à tuer voler avoir la haine se prostituer et la sensualité et si vous pensez que c'est de la blague et que tous ces choses ne sont pas vrais regardez regardez vous même analyser quand il ya des élections présidentielles posez vous la question de savoir mais pourquoi souvent c'est un président ou encore c'est telle personne pour lui c'était politicien pour être précis ils associent à la politique ou encore à la stratégie marketing les artistes chanteurs posez vous la question de savoir est ce que vous n'avez jamais vu ça n'est jamais vu ça déjà moi j'ai déjà vu ça j'ai trouvé ça on voit lui c'est à ce moment les politiciens pour mettre ça à lier au rappeur les politiciens vous mettre ça à lier aux personnes qui chantent or avant il n'est il ne s'intéressait même pas à eux mais comme ils ont eu ce pour les comme ils ont besoin d'eux ils savent qu'ils sont influencés gens à la porte du genre ils sont porteurs de messages et qui peuvent influencer la jeunesse ils ont donc décidé de les utiliser les utiliser de transmettre le message en contrepartie financière c'est à dire ils donnent beaucoup d'argent ils investissent beaucoup d'argent là-dedans beaucoup d'argent dans cette industrie les frères et celles nous devons faire attention nous devons faire attention le diable est prêt à tout pour nous voir aller à l'enfer mais nous faisons tout ce qu'il y a notre possible pour être irréprochable en ayant la crainte de dieu et en veillant sur tout ce qu'il y a dans notre esprit chanson contenant des paroles d'idéologie satanique tout cela c'est détruire encourager à tuer voler avoir la haine se prostituer et la sensualité je suis allé prêcher l'évangile dans un pays appelé bosnia erzegovina où la religion est musulmane je suis allé dans un endroit où il n'y avait pas d'église les gens là bas n'avaient jamais marché dans une maison de prière chrétienne j'ai eu du mal à prêcher la parole de dieu pour ne pas être persécuté vous qui est née dans un pays où il y a de nombreuses églises et la liberté de parler de jésus profiter de ce moment pour vous rendre à jésus dans ce pays où je me suis en dû beaucoup souhaitaient qu'une seule église vénère vous êtes libre de prêcher l'évangile et vous ne le faites pas tandis qu'il y a des pays que les chrétiens veulent avoir cette liberté de prêcher l'évangile dans un pays libre le peuple ignore la vérité bien qu'il y ait des gens qui donneraient leur vie à quelqu'un d'autre pour parler de jésus mais il n'y a pas de liberté les musulmans donnent leur vie et se sacrifient même pour ce qu'ils croient et l'église a renié jésus qui a sacrifié sa vie pour eux il a refusé de vivre la parole tandis que les bouddhistes vivaient les concepts de leur religion renonçant à tout ce qui se passait dans le monde pour vivre dans les monastères en méditation ce sont ces hommes travailleurs que jésus veut quiconque décide de devenir moine obéit à toutes les disciplines de sa religion j'ai déjà gagné un moine pour jésus de la même manière qu'il obéissait à la philosophie bouddhiste il obéit aujourd'hui à la bible de la genèse à l'apocalypse l'homme qui a du zèle pour la parole et vie selon la parole j'ai gagné un musulman qui priait alors qu'il était à genoux dans la mosquée aujourd'hui il se met à genoux devant la présence de jésus et prie beaucoup ces hommes d'autres religions obéissent à jésus maintenant qu'ils sont croyants tandis que ceux qui sont nés dans un berceau chrétien ne prie pas et ne mène pas une vie chrétienne un musulman converti meurt décapité pour jésus s'il meurt pour mohamed il attachera une bombe dans son corps pour se suicider en masse imaginez si les chrétiens étaient prêts à mourir pour jésus l'église aujourd'hui ne meurt pas pour jésus et il n'y ce nom par leurs oeuvres cédant au plaisir s'ils étaient menacés de mort par décapitation il refuserait à jésus de mener une vie de plaisir médiocre dans ce monde dans les pays musulmans les églises souterraines sont construites pour adorer jésus ils sont en danger tous les jours de la mort tout cela pour adorer jésus bien que nous ayons nos églises et que nous soyons logés nous ne voulons pas prier pendant les jours de prière nous ne voulons pas aller à l'école biblique pour apprendre s'il pleut personne ne se rend à l'église et préfère rester au lit église profiter de vos liberté pour adorer jésus dans les églises et prêcher l'évangile car il finira bientôt le gouvernement utilisé par satan t'interdira aux gens d'adorer jésus dans les églises pour lancer des programmes de persécution et de génocide bénédiction à tous et dans la paix du seigneur mes frères et soeurs c'est extraordinaire c'est moi puissant n'est pas terminé et notre mois va suivre ça va être chaud mes frères et soeurs le tout mois puissant qui va venir sera extraordinaire vous avez entendu ah faites attention mes frères et soeurs tout le conseil que nous nous avons donné c'est pour votre bien ne serez pas fâchés Dieu veut vous sauver aujourd'hui si vous n'avez pas abonné cliquez s'abonner cliquez s'accrocher la tivère et cliquez directement sur j'aime et dites nous qu'est-ce qui va vous en le plus toucher et vous pouvez également nous soutenir en cliquant sur ce bon vous à la salle n'a pas d'accord les voyants sont bonnes 2,3 abonnez-vous et vous pourrez vous pour la prochaine vidéo qui est venu là maintenant ça va être chaud suivra ce qui parle pour les soins de vous